salut à tous c'est janvier ça y est je suis en vacances alors je suis en vacances à ton avis dans un endroit quel endroit il fait froid il y a la mer il va même pleuvoir cet après midi ça y est à deviner bien joué en bretagne et donc dans cette vidéo ce que je te propose c'est de te montrer comment changer le fond qui est ici voilà le mon décor par n'importe quel décor et le faire sans fond vert parce que d'habitude on a besoin d'un fond vert pour faire ce qu'on appelle un effet chromaki mais là on n'a pas de fond vert en vacances on a juste son smartphone et donc on va regarder comment le faire avec son smartphone on va se filmer comme ça tu vois là le décor qui est derrière moi et bien il va il va changer va neiger on va être dans le désert qu'est ce que je peux te dire d'autre il va pleuvoir et finalement on va voir apparaître derrière moi un petit un petit phare parce que on est dans le en bretagne à quibron au port à légan voilà donc j'ai ma petite séquence vidéo et je vais la modifier avec un outil de montage logiciel de montage que j'ai sur mon téléphone c'est un logiciel de montage qui est édité par l'éditeur en fait de tik tok voilà l'outil et il s'appelle cap cut donc il est dispo sur android et sur ios je fais nouveau projet et donc là je vais rajouter d'abord d'abord c'est très important l'image de fond qui va être celle ci c'est le décor que je vais avoir derrière moi je fais ajouter d'accord voilà tu vois mon décor et par dessus ce décor je vais pouvoir maintenant ajouter en cliquant ici une image de superposition l'image de superposition c'est la vidéo que je viens de tourner à l'instant c'est celle ci j'ai ajouté donc normalement tu vois elle se met par dessus alors faut peut-être juste la cadrer qu'elle soit dans la bonne dimension voilà comme ça c'est bon et alors tu as un effet qui s'appelle supprimer l'arrière-plan et c'est bien cet effet là qu'il faut faire c'est pas l'effet comme tu peux voir dans vn ou dans d'autres logiciels de montage chroma key chroma key ça fonctionne si nécessairement si j'ai tout le fond qui est vert tu vois et là tout le fond n'est pas vert juste un peu de pelouse ça va pas le faire donc on revient bien dans supprimer l'arrière-plan et voilà tu vois ça a déjà fait effet et donc tu vois si je fais plaît comme ça il change le décor là on est bien dans le désert voilà donc tu vois ça fonctionne c'est nickel c'est pas trop c'est pas trop buggé il ya tour de voile de bretagne aujourd'hui c'est pour ça qu'il ya plein de voitures de personnes qui passent et de bruit donc donc je vais maintenant diviser je vais supprimer ce qui m'intéresse pas alors simplement faut que j'arrive je le positionner début j'aurais pas de problème comme ça mais dès le début qu'est ce qu'il ya un truc qui gêne donc on va juste arrêter là on est bon on va l'arrêter là je divise je supprime c'est que je supprime et voilà on refait je fais plaît voilà on est content de notre truc est simplement pour l'exporter c'est là le bouton duo exporté résolution 1080p exporté ça ressemble beaucoup avec le vidéo éditeur je sais à se demander si ils ont pas bossé ensemble ou ils sont pas copiés les deux donc cap cut 1 s'appelle cap cut ou logiciel application de la très célèbre application tik tok ouais donc on peut partager sur tik tok si je vais terminer alors peut-être que si je fais terminer me l'enregistre en local je vais aller dans files files ouais tu vois il est là il a été enregistré en local je la remets je sais pas trop bouger voilà le décor qu'est derrière moi et ben il va il va changer il va léger toi on va être dans le désert qu'est ce que je peux dire d'autre il va pleuvoir donc tu vois petit montage fond vert fait on the go comme on dit pendant mes vacances à quibron espère qu'il va faire un peu plus beau ici ça me change un peu par rapport à mon temps splendide qu'à noir mais ce qui est bien c'est qu'il ya moins de monde ici c'est plus qu'ovie de friendly si cette vidéo t'a plu je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé dis moi en commentaire si tu connaissais cette application cap cut tu savais qu'on pouvait faire ce genre de petit détourage de fond d'écran voilà très facilement et abonne toi à ma chaîne youtube pour savoir chaque semaine un nouveau tutoriel mais je crois que je vais retourner la tourner à calme allez